Salut tout le monde, il y en a ce 13e vidéo sur le jeu Bayonets et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir le cœur d'une bataille. Alors, ça risque d'être le vidéo le plus long de la playlist. On va passer vraiment là, on va regarder tout ce qui se passe pendant les batailles. Mais bon, ne serait-ce que pour voir une façon complètement unique et différente de résoudre des batailles dans un wargame, mais restez à l'écoute parce que vraiment, Bayonets et Tomahawks innovent définitivement à ce chapitre. En bataille, ce n'est pas compliqué. Au fond, il y a des dés custom dans Bayonets et Tomahawks. On va voir le détail des faces de ces dés-là. C'est des dés à six faces custom personnalisées. Chaque unité va brasser un dé custom au cours du combat. Puis quand toutes les unités des deux camps vont avoir brassé chacune un dé, on va regarder là où se trouve le marqueur de bataille au final. Puis la faction dont le marqueur de bataille est le plus loin sur la traque de bataille, gagne. Puis en cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Donc toutes les unités brassent un dé, sauf les commandants. Comme on a vu dans la vidéo précédente, les commandants vont vous servir à rebrasser des dés qui ont raté pour essayer d'augmenter votre nombre de hits. L'autre chose qui est particulière, c'est que vous allez grouper vos unités par type dans un combat. Là, dans l'exemple, on va voir un assez gros combat avec beaucoup d'unités de part et d'autre. Il y a des combats très simples, des fois une unité contre deux unités. Dans ce temps-là, ce n'est pas nécessaire de faire nécessairement tous les préambules. Ce n'est pas aussi long de faire ça. Mais on va voir que dans un gros combat, on va simuler un débarquement sur Louisbourg avec, je pense, tous les types de unités possibles et imaginables qu'il y a dans le jeu, à l'exception des phores. Donc là, dans ce temps-là, c'est important de vraiment suivre la séquence. Alors, les unités sont regroupées par type dans chaque camp et vont vraiment se battre selon une séquence prédéterminée. C'est tout écrit dans le livre des règles, puis c'est tout écrit sur le Play Raid. C'est des choses qu'on va voir ensemble. Donc là, on suppose que début de l'action round du Britannique, il y a des unités dans le Sail Box. Il y a deux flottes qui transportent chacune quatre unités. Alors, on a trois brigades métropolitaines, une brigade coloniale et quatre artilleries qui débarquent à Louisbourg. Ce n'est pas si farfelu et fantaisiste comme scénario, je dois dire. Fait qu'il débarque là, ils vont se prendre ce qu'on appelle un landing marker. Est-ce que je suis capable de le mettre à partir d'ici? Je pense que non. Je pense qu'il faut que j'aille le chercher ici. Markers, landing, on va tout de suite le placer parce qu'évidemment, il se ramasse une pénalité de bataille. Ça veut dire que le British, qui est l'attaquant, va commencer un petit peu dans le déficit, comme on a vu aux vidéos précédentes, au niveau de la bataille. Évidemment, je le répète, on ne résout pas la bataille tout de suite. Normalement, le dépargnement qui est first player, second player, ces gens-là dépenseraient leur AP, feraient leur mouvement, puis tout ça. Quand on arrive à la fin de l'action round, tout le monde a dépensé ses AP, incluant le AP de réaction. Bien là, on résout les batailles de haut en bas. Fait que là, on arriverait, puis on dit « Oh, là, c'est le temps de résoudre la bataille de Louisbourg. » Alors, d'abord, on va regarder, puis je vais utiliser beaucoup le rulebook pour ça, parce que je le trouve clair, puis bon, tant qu'à gosser, c'est un peu dur, le dé custom. Fait que le dé custom a cinq faces différentes. Il y a une face qui est le drapeau qui revient deux fois, sinon toutes les faces sont là une fois. Donc, quand vous allez brasser les dés pour vos unités, comme je disais, vous regroupez vos unités par type. Fait que, par exemple, on commence toujours avec les unités légères qui brassent en premier, les unités légères non indiennes. Bien, si vous êtes le français, puis vous avez trois unités légères non indiennes, vous prenez trois dés, un dé par unité, puis vous les brassez. Puis là, vous résolvez, comme on dit, la brasse que vous venez de pogner pour vos unités légères non indiennes. Et on résout les faces de dés dans cet ordre aussi précis. Fait que, qu'est-ce qu'on peut brasser sur ces fameux dés-là? Vous avez deux faces qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles. Deux faces qu'on appelle de « hit », qui peuvent potentiellement infliger un hit à l'adversaire, tel qu'indiqué par la tâche de sang. Il y en a une qui contient un triangle et un cercle, et l'autre qui contient un carré et un cercle. Alors, cette face-là, quand vous la brassez, c'est un hit si et seulement si l'unité qui est en train de brasser, la forme de l'unité qui est en train de brasser, match la forme dans le symbole. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition, c'est « y a-t-il, dans le camp adverse, une unité avec cette forme-là aussi, qui est disponible à recevoir le hit? » Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans Bayonets et Tomahawks. Fait qu'il faut imaginer les batailles en pleine nature, peut-être. On n'est pas nécessairement dans un scénario où toutes les troupes sont en rang, puis avancent, puis se tapent dessus. Fait que les unités légères, il faut imaginer des unités un peu plus mobiles, achalantes, qui vont se promener, puis qui vont faire des tactiques, plus de, presque de guérillas, si on veut. Puis les brigades, ou eux autres, vraiment, en uniforme, puis on marche en rang serré, puis toute l'équipe. Donc vraiment, là, unités légères, souvent, vont taper sur les unités légères, les brigades vont taper sur les brigades. C'était très rare à l'époque, là, qu'il y avait comme un face-à-face, un clash au sommet entre des brigades puis des unités légères. Fait que c'est ce que cette subtilité-là vient faire. Fait que si j'ai une unité légère, et que je brase cette face-là, donc unité légère, je suis une unité triangulaire, je brase cette face-là, il y a un triangle sur la face du dé, c'est bon, première condition de rempli, mais encore, y a-t-il une unité triangulaire de l'autre côté? Si la réponse est oui, alors là, en effet, je vais faire un 8. Fait que vous aurez remarqué que le cercle est présent sur les deux, ça veut donc dire que les flottes, qui sont circulaires, les bastions et les phares qui sont circulaires, et les artilleries qui sont circulaires, bien, ont comme deux fois plus de chances de rouler un 8 que les brigades qui sont carrées, puis les unités légères qui sont triangulaires, c'est tout voulu. Donc on va revenir là-dessus, mais là, on passe rapidement pour tout de suite les faces de dé. Ensuite, il y a, croyez-le ou non, une face Bayonette et Tobahox. En fait, contraire, Tobahox. Tobahox ici avec la hache et Bayonette avec le gun, en honneur du jeu. Cette face-là, c'est un peu une face d'habileté spéciale, si on veut, lorsqu'elle est brassée par une unité. Cette unité-là, en fonction de son type, va faire quelque chose sur lequel on va revenir en fin de vidéo. Ça, il y a une face comme ça. À l'heure, on est rendu à trois faces sur six de couverte. Le hit, triangle, cercle. Le hit, carré, cercle. Puis la face Bayonette, c'est Tobahox. Il y a deux faces avec le drapeau. Cette face-là, c'est très simple. Quand vous roulez cette face-là, vous allez avancer votre marqueur de bataille d'une case. pour chaque drapeau, dans le fond, que vous allez avoir brassé. Fait qu'il faut voir le drapeau comme étant peut-être une prise de terrain. Il n'y a pas de sens significatif qui a été versé, nécessairement. Ce n'est pas un hit en tant que tel. Par contre, comme je dis, c'est une avancée significative. C'est quelque chose qui fait en sorte que le combat penche de plus en plus en votre faveur. Et la dernière et non la moindre, c'est un miss. Fait qu'il y a aussi une face blanche. On va voir qu'est-ce que l'espèce de croissant de commandant vient faire là. Mais en combat, les unités qui brassent cette face-là, c'est considéré un miss. Fait que comme je disais, on regroupe ces unités par type. Fait qu'on a vu les types, ça fait longtemps, dans une vidéo, mais ils vous sont rappelés ici. Fait que les unités légères non indiennes, d'abord. Suivis des unités indiennes. Fait que donc, ça, c'est les unités, les fameuses unités triangulaires, les fameuses unités légères qui vont toujours taper en premier. Ensuite, les unités carrées. On commence avec les brigades métropolitaines et ensuite les brigades non métropolitaines. Vous aurez remarqué une façon de leur tenir, c'est que dans les deux cas, souvent, les unités plus performantes, si on veut, vont toujours attaquer en premier. Puis ensuite, les unités circulaires. On commence avec les flottes. Ensuite, les bastions ou les phares. Je répète qu'un phare ne peut jamais coexister avec un bastion. C'est pour ça que c'est écrit bastion ou phare. Puis finalement, l'artillerie. Fait que concrètement, puis là, je vais le faire avant qu'on aille plus loin, parce que ça, c'est vraiment une des fichues belles affaires que notre ami Kevin Conway a faites. Donc là, dans ce scénario-là, j'assume que Lévis est le seul leader qui est sur place. Donc l'anglais n'a pas de leader. Mais on va voir, là, les Français vont pouvoir compter sur Lévis pour avoir des re-rolls. Donc ce que Kevin Conway a fait, puis qui est vraiment écœurant, là, puis c'est recommandé de faire ça dans la vraie vie aussi, là, c'est que vous pouvez faire un clic droit sur toutes les unités que vous avez sur la Space qui s'apprêtent à se battre. Puis vous pouvez faire Send to the Battlefield. Et ça, ce que ça va faire, le fameux Battlefield, est ici, là. Alors, toutes les unités que vous aviez sont venues se placer dans le même ordre que je viens de vous expliquer ici. Fait qu'on voit que le module a automatiquement mis les unités légères, non-indiennes, ici. Ensuite, l'unité indienne. Ensuite, les deux brigades. Je peux faire ça avec les anglais, là, même si c'est des piles séparées, là. Send to the Battlefield. Right-click. Send to the Battlefield. Puis on arrive ici. Alors, on résout vraiment, là, les unités, là, de haut en bas, comme ça, là. Holy shit, ça, honnêtement, là. Dans la catégorie, là, tu sais, je pense que Kevin nous avait demandé comment est-ce qu'on fait ça, les combats. Puis là, tu sais, moi ou Marc, ou peu importe, tu sais, il faut que ce soit dans un ordre, tatatata, puis il est arrivé avec ça. Holy shit. Ça fait que, encore là, pour les petites batailles, une unité contre deux, là, à un moment donné, là, on vient que la séquence, on la connaît par cœur, pas besoin de le faire. Mais quand vous arrivez dans une grosse bataille, puis tout ça, n'hésitez pas à vous référer au rulebook ou au player aid, puis de vraiment mettre les unités comme ça, là, dans un certain ordre. N'oubliez pas, on se fait attaquer à Louisbourg. Le français, je dis « on » parce que, bon, les Français se font attaquer à Louisbourg. Il y a deux milices aussi. Donc, vous allez prendre deux marqueurs de milices. Vous allez générer deux marqueurs de milices dans le module vassal. Sinon, vous allez les prendre, là. Et les milices, là, eux autres, là, vraiment, le frappent à la toute fin, là. On va les mettre vraiment en dernier, là. Les milices, si elles survivent, on va voir les détails, là, vont brasser leur dé à la toute fin. Ça fait que ça, c'est le setup. Là, on est prêts à commencer. En théorie, bien, pas en théorie, c'est comme ça dans les règles. L'attaquant va tout brasser ses unités, va infliger ses hits, va tout résoudre les faces, là, des dés qu'il va avoir brassées. Mais ça, c'est critique à comprendre. Malgré ça, le défenseur va pouvoir riposter systématiquement avec tout ce qu'il a, là. Ça veut dire que c'est pas un cas où l'attaquant attaque en premier, puis là, après ça, là, tu sais, là, il bâche sur du monde, puis il élimine du monde, puis après ça, le défenseur frappe avec ce qui lui reste, là. Tout le monde va frapper. À l'exception de la milice, hélas, parce que la milice, elle, peut être éliminée directement, là, entre autres, là, par des jets, de la face baïonnette, c'est Tom Hux. Mais sinon, ça va peut-être nous arriver, là. On va le voir, là, il y a peut-être, par exemple, une brigade française qui va être éliminée, là. Mais, tu sais, on les laisse, là, même s'ils sont éliminés, là, on les laisse proches en combat, là. Puis quand le combat est complètement terminé, bien, là, on fait le ménage, on envoie le monde dans les losses box, puis tout ça, là. Mais toutes les unités de l'attaquant vont frapper. Toutes les unités du défenseur vont avoir une chance de frapper une seule fois. Puis après ça, that's it. La bataille est terminée. Il va y avoir un gagnant, puis un perdant. Si on est n'importe où en pleine nature, on va le voir, ça, dans une prochaine vidéo, là. Le perdant va devoir retraiter. Par contre, dans un cas comme ça, exceptionnellement, on est à Louisbourg. C'est une forteresse. Il n'y a pas de règle spéciale de siège, non plus, dans Bayonet de 7 Tomahawks. Il y en avait au début. Marc et moi, on a gossé. Puis finalement, on est arrivé que, donc, à Louisbourg, c'est une bataille essentiellement normale. On va juste voir aux prochaines vidéos que, dans le fond, pour simuler le siège, tant que le défenseur a des bastions qui sont debout, tant que la forteresse le tient sur ses pattes, le défenseur n'est pas obligé de retraiter. Puis les unités peuvent coexister dans la space. Puis on va se retapocher au prochain action round. On va se retapocher au prochain action round jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Ça fait que c'est vrai, n'oublions pas les bastions. N'oublie pas les bastions. Marco, clique droit, send to the battlefield. Clique droit, send to the battlefield. Ça fait que ça va être tight, là. Le français va possiblement perdre, mais bon, sait-on jamais. Encore faut-il, ça va dépendre des dés. Possiblement, ça peut dépendre de Lévis aussi, qui est le commandant. On va voir, il y a une pénalité de bataille aussi au début pour l'anglais, là. Ça fait que ça va être intéressant. Ok, ça fait que quand je disais tantôt aussi, quand on brasse un hit, il faut que la forme de l'unité qui est en train de brasser soit sur le dé. Il faut qu'il y ait, là, au moins, une unité de cette forme-là de l'autre côté. Mais il faut qu'il y ait une unité de cette forme-là de l'autre côté qui est encore vivante. Ok? Alors, l'idée ici, c'est que, par exemple, s'il y avait une seule brigade, puis que la brigade a été éliminée, puis là, vous continuez à résoudre des dés, puis vous continuez à faire des hits sur les brigades. Dans le jeu, on appelle ça des overflow hits. Des hits en surplus, ça, ça ne compte plus, là, à ce moment-là. Il n'y a plus de brigade. C'est un paquet de cadavres à terre où c'est un tas de monde qui est mort. Donc, vous ne pouvez plus, là, infliger des hits sur des brigades à ce moment-là. Donc, pour qu'un hit soit bon, on le disait, là, ici, là, il faut qu'il y ait... La unité qui est en train de brasser, là, il faut que sa forme match une des formes sur le dé et il faut qu'il y ait une unité ennemie de la même forme qui peut recevoir un hit. Et les hits en overflow ne comptent pas. Alors, à un moment donné, là, si vous avez tellement bûché, tellement tapoché votre adversaire qui n'a plus d'unité en question capable de recevoir les hits, là, ce n'est même pas, à ce moment-là, ce n'est même pas considéré comme un hit. Quand on fait un hit avec succès, quand les conditions sont réunies, quand les fameuses deux conditions sont réunies, j'ai ma forme sur le dé, il y a la forme de l'ennemi qui est présente l'autre bord, vous allez aussi avancer votre marqueur de bataille d'une position. Un peu comme quand vous brassez un drapeau. Et c'est là la twist des pénalités de bataille. Vous allez avancer votre marqueur de bataille. Et ensuite, si votre marqueur de bataille est supérieur à 1, là, vous allez infliger un hit. Ça veut dire que dans ce cas-là, autrement dit, dans le fond, le premier hit, officiellement, que le Britannique va faire, va faire avancer son marqueur de bataille, mais ne causera pas de pertes comme telle aux Français. Parce qu'il commence dans le négatif à cause de sa pénalité de bataille pour avoir débarqué à Louisbourg. Il commence dans le négatif. Alors, essentiellement, son premier hit, oui, il fait avancer son marqueur de bataille, mais il ne fera pas de dommage aux Français. À partir de son deuxième hit, étant donné que là, il va être rendu ici, puis pour tous les hits futurs, là, oui, il va avancer son marqueur. Puis là, vraiment, là, il va commencer à infliger, bon, des step loss, ou peut-être même des pertes aux Français. On inflige toujours des pertes en priorité aux unités qui sont réduites, aux unités, donc, qui sont déjà maganées, qui sont sur le côté saignant. Encore là, c'est fait, là, tu sais, pour dire, un peu, là, pour resserrer les affaires, là, puis pour pas que les joueurs, là, fassent encore, là, une autre stratégie cheesy, là, de dire, bon, bien, j'ai cinq brigades, mes cinq premiers hits, je vais toutes tourner mes brigades, comme ça, je vais continuer à brasser 5D à l'avenir dans une ronde d'action future. Non, les hits doivent aller en priorité aux unités qui sont réduites. Les, à part ça, là, au niveau des priorités, là, les unités, dans le cas, là, des brigades, les unités Highland doivent recevoir le premier hit. Alors, Marc me disait que c'est toujours les premiers au front en train de crier, là, puis de se garrocher dans le combat, là, il faut que ce sont très efficaces, là. Je répète que les unités Highland ont comme un re-roll automatique intégré dans leur ADN, mais ça vient avec un coup, là, celui de manger, là, toujours le premier hit en combat, là, qui est dirigé à des brigades ou à des unités de leur type, là, je devrais dire. Vous assignez toujours vos hits par défaut aux unités de même type. Ça veut dire que si, ici, par exemple, il y avait des unités légères britanniques puis des unités indiennes britanniques, bien, l'unité légère, ici, quand elle inflige un hit, là, par défaut, elle va aller vraiment, là, avec son jumeau ou son sosie, là, avec les unités légères britanniques en face d'elle. S'il n'y a plus d'unités légères britanniques, mais qu'il y a des unités indiennes qui sont aussi triangulaires, bien, là, à ce moment-là, on va taper sur eux autres aussi. Ça fait qu'on s'arrange toujours pour vider ce qui est en face de nous, puis une fois qu'on a vidé ce qui est en face de nous, bien, on continue toujours dans la même forme, mais on continue, là. Et je répète, les unités légères ne peuvent pas faire mal aux brigades et les brigades ne peuvent pas faire mal aux unités légères. Ils ne battent tout simplement pas dans le même contexte, même s'ils sont physiquement dans le même space. Même principe pour les brigades. Ça fait que brigades métropolitaines infligent leur hit en priorité sur des brigades métropolitaines. quand il n'y en a plus, ils vont infliger leur hit sur des brigades non métropolitaines. Pour les unités circulaires, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens, c'est un peu le même principe, dans le fond, les flottes vont infliger leur hit en priorité sur des flottes, s'il n'en reste plus sur des artilleries, s'il n'en reste plus sur des phares. Donc ça, c'est important. Les flottes ne peuvent pas faire mal aux bastions. Une flotte ne peut pas faire mal aux bastions, c'est pas listé, mais dans les priorités ici. Un bastion ou un phare, évidemment, on ne peut pas taper sur un bastion ou un phare, c'est des unités mobiles. C'est pour ça, n'ajustez pas votre appareil. Les bastions et les phares vont taper en priorité sur les artilleries, après ça, sur les flottes. Les artilleries vont taper en priorité sur les artilleries, après ça, sur les bastions ou les phares, puis après ça, sur les flottes. Donc les artilleries, essentiellement, sont les seules unités qui peuvent faire mal aux bastions. C'est pour ça que quand on débarque dans une forteresse comme Louisbourg au Québec, j'espère pour vous autres que vous avez des artilleries, sinon, comme on dit en bon québécois, vous n'irez pas chier loin. Ok. J'ai encore de faire mon exemple de combat, mais bon, quelques autres dernières petites affaires à dire. Les bastions et les phares, s'ils sont éliminés, sont retirés du jeu de façon permanente. Encore là, bon, les bastions, ça, c'est fait, c'est terminé, ne reviendront jamais, ne peuvent pas être reconstruits, ne peuvent pas être réparés. Les phares, vous perdez ce phare-là, spécifiquement, mais n'oubliez pas que normalement, vous avez un paquet de phares dans votre pool, ça fait que je ne suis pas trop inquiet pour vous autres. Les flottes qui sont éliminées retournent dans le pool de flotte. Alors, ils retournent dans le sac de renfort, prêts à être repigés autour d'après, donc on ne verse pas de grosses larmes quand on perd des flottes. N'importe quoi d'autre qui n'est pas une flotte, un bastion ou un phare, quand c'est éliminé, ça va dans ce qu'on appelle les pertes. Les losses ici, puis on va voir, à la fin d'une année, il y a moyen des fois de ramener un petit peu de monde de là, puis il y a des événements aussi. Je rappelle qu'à chaque fois que vous éliminez une brigade métropolitaine de votre adversaire, on en a parlé, je pense, au tout premier vidéo, vous pigez une cheat de guerre en Europe. On est ici, dans le module vassal, les fameuses cheat qui vont valoir 0, 1 ou 2 points de victoire à la fin de l'année. Alors, vous en pigez une, puis vous l'échangez peut-être avec celle que vous aviez déjà, vous pouvez rien d'en voir une. On en a parlé au premier vidéo, c'est un rappel. Et je rappelle aussi que si jamais un commandant se retrouve tout seul sur une space, il est éliminé. Il y a trois façons qu'une unité peut être appelée à rebrasser ses dés. Donc, les brigades Highland. Il y en a une, je pense, en bas. J'aurais pu en amener une. En fait, je vais en amener une, je pense. Où est-elle? Ici, je pense. Non. Ici, oui. OK. Fait qu'on va y faire un petit switch. Send to the battlefield. Je changerai pas mes odds parce que, comme je dis, c'est déjà tight pour le français. Fait que je vais enlever une brigade, je vais remplacer une brigade par une brigade métropole, une brigade Highland. Tiens. Voilà. Alors, les brigades Highland ont un re-roll intégré qu'ils peuvent utiliser n'importe quand pour eux autres même. Les commandants fournissent des re-rolls. On va le voir. On en a déjà parlé. Lévis fournit jusqu'à trois re-rolls par combat pour des unités légères ou des brigades étant donné qu'il y a les deux formes sur son counter. Et certains événements, des fois, vont vous permettre de rebrasser. Ça va être écrit sur l'événement. d'hors d'un combat, vous pouvez rebrasser par exemple, les miss de vos artilleries. Ça va être spécifié sur l'événement. Vous pouvez rebrasser uniquement si vous n'avez pas poigné de drapeau ou vous n'avez pas scoré de hit. OK? Fait que ça va de soi là, mais bon, il pourrait y avoir des scénarios où par exemple, vous avez poigné un drapeau mais vous vouliez vraiment faire saigner l'adversaire au point où vous seriez prêt à rebrasser. Mais non, si vous avez poigné un drapeau ou vous avez infligé un hit, vous ne pouvez pas rebrasser. Dans le cas des commandants spécifiquement, pour simuler le fait que oui, il pouvait mourir des fois au combat comme n'importe qui, lors de n'importe quel re-roll de commandant, si cette face-là ici est brassée, d'abord c'est un miss, ça veut dire que le re-roll du commandant n'a rien donné et ça l'a missé. Mais vous allez prendre le dé, vous allez le rebrasser à nouveau et si vous pognez encore cette face-là, le commandant est mort et retiré du jeu. Fait que c'est quand même tough, ça veut dire que à toutes les fois que vous faites un re-roll de commandant, essentiellement, vous avez une chance sur 36 qui meurt. C'est pas beaucoup, ça va arriver, mettons, aux 3-4 games, ça va arriver peut-être une fois, mais c'est vraiment pas beaucoup. Fait que je répète, c'est lors d'un re-roll de commandant, si vous brassez la face avec le blank, vous rebrassez et si vous repognez le blank, il est toast, il est mort. C'est ça que veut dire le petit croissant ici, c'est un petit rappel de ce que le jeu appelle le commander casualty, la possibilité que le commandant meure. Dernière affaire qu'on check, puis après ça, on fait notre petite simulation qui va tout faire descendre ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les unités brassent le fameux résultat Bayonets et Tomahawks? Commençons par ce qui est facile, les unités légères ou les milices, s'ils brassent ça, il ne se passe rien. OK? D'ailleurs, parlant des milices, parce que je doute qu'elles survivent jusqu'à la fin du combat, une milice n'ayant pas de forme, concrètement, pour la milice, ça c'est un miss, ça c'est un miss, ça c'est un miss, et le Bayonets et Tomahawks c'est un miss, autrement dit, tout ce que la milice peut faire, c'est d'espérer pogner les deux drapeaux qu'il y a sur chaque dé pour faire avancer le marqueur de bataille. Une milice ne pourra jamais faire mal, infliger des steplos à l'adversaire, fait que le miss c'est un miss, le Bayonets et Tomahawks c'est un miss, les deux faces avec des hits sont des miss dans le cas de la milice, deux chances sur trois essentiellement de brasser un miss, une chance sur trois de brasser un drapeau. La flotte, c'est très rare qu'on va utiliser ça, mais si vous avez une flotte qui brasse un dé de Bayonets et Tomahawks, essentiellement, elle peut, comme on dit, filer à l'anglaise et vous pouvez la déplacer cette flotte-là dans n'importe quelle space côtière qui est de votre faction, qui est friendly et qui ne contient pas de battle marker. On vous réfère à une règle qui est comme les priorités de retraite pour les flottes. C'est très rare qu'on va utiliser ça, c'est dans les cas où on voit que ça ne va vraiment pas bien, par exemple, puis qu'on préfère envoyer la flotte ailleurs. Personnellement, je n'ai presque jamais utilisé ça. Artillerie fort ou bastion, si vous brassez le Bayonets et Tomahawks, dans le fond, vous regardez, y a-t-il une brigade ennemie qui est encore debout? S'il y a une brigade ennemie qui est encore debout et qui peut recevoir un 8, dans le fond, vous avancez le marqueur de bataille et si votre marqueur de bataille est au-dessus de zéro, comme je parlais tantôt, vous allez faire un 8 sur une brigade ennemie avec les brigades métropolitaines en priorité. Comme dit Marc, ça symbolise le fait encore là. Habituellement, les artilleries essayaient de bâcher les murs du fort et les murs de la forteresse et les bastions et tout le kit. Mais de temps en temps, il y avait un boulet de canon qui partait un peu croche et qui s'en allait pogner des troupes. C'est quasiment des tirs de canon accidentels parce que votre artillerie, vous voulez qu'elle tire d'abord sur la citadelle, mais ça pouvait arriver et c'est représenté par ça. Une fois de temps en temps, vos artilleries vont brosser un Bayonets sur Tomahawks et vous allez dire « Ah ben Chris, j'inflige un 8 à une brigade. » Les brigades non-métropolitaines, quand vous pignez un Bayonets sur Tomahawks, vous éliminez, en fait, vous enlevez une milice ennemi. Puis là, vous venez pas l'effacer du board. Enlevez une milice ennemi, c'est pour ça qu'il y a des petits marqueurs de milice et que vous allez enlever un marqueur ici, vous allez le supprimer. C'est pour ça que je disais que par le temps qu'on se rende en bas, dans le cas des milices spécifiquement, si eux autres ont été éliminés avant, ils n'auront pas la chance de frapper. Tout ce monde-là, pour le français, va frapper, mais c'est possible que la milice ne puisse pas frapper si les brigades roulent des symboles Bayonets et Tomahawks. Dans le cas des brigades métropolitaines, c'est encore plus cool parce que non seulement vous enlevez une milice, mais essentiellement, vous allez tenter d'infliger un 8 à une brigade ennemi. Vous avancez votre marqueur de bataille d'une position. S'il est au-dessus de zéro, vous appliquez un 8 sur une brigade ennemi en priorisant les brigades métropolitaines. Encore là, s'il reste des brigades encore debout de l'autre côté. Ça a l'air, vous vous dites « Jesus Christ! » Mais on va faire un exemple ensemble et vous allez voir. Au début, c'est ce que tout le monde dit si vous allez lire sur Board Game Geek. Le feedback universel, c'est de dire « Ouf, j'ai lu le système de combat, je n'étais pas sûr au début, mais après 2-3 combats, ça rentre. » Et effectivement, à un moment donné, vous allez faire comme un champion ou une championne, vous allez faire des grosses batailles comme celles qu'on a là, vraiment, les doigts dans le nez. Fait que c'est vraiment de regrouper les unités, de passer ça, puis à mesure que vous brassez, si vous n'êtes pas sûr, de toujours vous référer au Player Aid pour dire « Ah, tu sais, j'ai brassé ça avec telle unité, qu'est-ce que ça fait? » puis c'est vraiment, 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 vraiment le concept de dire, évidemment, on ne peut pas s'acharner sur des cadavres, peut-être retenez ça. Fait qu'à un moment donné, même si vous avez 10 unités légères, compte 1 unité légère, puis vous pognez 5 hits, bien, les 2 premiers hits, oui, vous allez commencer par flipper l'unité légère, puis après ça, vous allez l'éliminer, mais les 3 autres hits, comme je dis, s'il reste des cadavres à terre, alors c'est considéré comme des miss, t'sais là, fait qu'on ne peut pas, comme je dis, s'acharner sur des unités qui sont déjà mortes. Alright, assez blablaté, allons-y, puis là encore là, ce que Kevin Conway, mon idole, a fait, c'est vraiment excellent, la possibilité de brasser 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, je pense qu'ils vont apparaître dans un petit encadré ici, en tout cas, c'est vraiment merveilleux, fait que allons-y, fait que c'est l'anglais qui attaque, on a fait notre setup de départ, il y a sa pénalité de bataille, son marqueur de bataille commence plus bas, on commence dans l'ordre, fait que là, tu sais, je dirais, est-ce que j'ai des unités légères non indiennes? Non. Est-ce que j'ai des unités légères indiennes? Non. Est-ce que j'ai des brigades métropolitaines? Oui, j'en ai trois, dont une Highland, ok? Fait que dans ce temps-là, on va quand même, étant donné que c'est seulement la Highland qui peut rebrasser, c'est important de savoir qu'est-ce que la Highland a brassé puis qu'est-ce que les autres ont brassé, ok? fait qu'on va commencer avec la, fait que mettons que là, on peut voir la Highland comme étant genre ici, juste un petit peu au-dessus. Fait qu'on va commencer par notre brigade Highland, allons-y gaiement. Alors, elle brasse un dé et elle pointe justement Bayonet, c'est Tomahawk. Le symbole spécial, Bayonet, c'est Tomahawk. Curieusement, bon, fait que là, on va aller ici, fait que c'est une brigade métropolitaine en tout point, fait que déjà là, ça part mal pour la milice. On enlève une milice ennemie. Fait que là, je m'en viens ici puis je délite déjà une première milice, si on commence à peine, puis je délite une milice ennemie. Puis ensuite, ça dit d'avancer mon marqueur de combat. Alors, j'avance mon marqueur de combat. Suis-je au-dessus de zéro? Et là, c'est là que je paye un petit peu le prix comme britannique, là, tu sais, pour ma situation un peu défavorable d'avoir débarqué. Suis-je au-dessus de zéro? La réponse, c'est non. Alors, datit, je n'inflige pas de hit. Par contre, j'avoue, sous-entendu, même pour avancer mon marqueur de combat comme ça, c'est vrai, j'ai skippé cette question-là, mais je devais me poser la question, y a-t-il des unités de forme carrée l'autre côté? Et la réponse, c'est oui. Alors ça, ça m'a permis d'avancer mon marqueur de combat. Maintenant, suis-je au-dessus de zéro? La réponse, c'est non. Si ça avait été oui, bien là, en plus, j'aurais infligé un hit à ces unités-là. J'aurais flippé une brigade métropolitaine française. C'est honnêtement le meilleur résultat possible et imaginable que je pouvais espérer pour mon unité Highland, alors je n'utiliserai pas son re-roll. Maintenant, j'ai deux brigades métropolitaines, entre guillemets, ordinaires, qui, elles, n'auront pas droit à des re-rolls. Alors allons-y. C'est très mal parti pour le français. Alors, je commence par résoudre. On résout les trucs en ordre. Alors ici, j'ai brassé le hit carré et cercle. Suis-je un carré? Oui. Y a-t-il des carrés à l'autre bord que je peux t'approcher? Oui. Alors à ce moment-là, un hit est ce carré. J'avance mon marqueur de bataille d'une position. Suis-je rendu au-dessus de zéro? La réponse est oui. Alors là, vraiment, je fais, je maganne une brigade ennemi. Maintenant, je processe le bayonet de ces tomahawks. C'est une brigade métropolitaine. J'enlève une milice. Alors malheureusement, la milice, on vous a à peine connue. J'avoue que les Français n'ont quand même pas été chanceux. Ou l'anglais a été chanceux, je devrais dire. J'enlève une milice. Est-ce qu'une ennemi brigade peut recevoir un hit? La réponse est oui. Alors j'avance encore une fois mon marqueur de bataille. Suis-je au-dessus de zéro? La réponse, c'est oui. J'inflige un hit en priorité à une unité qui a été réduite. Alors là, cette unité bouffe le hit. On la garde pas loin parce qu'elle va quand même se battre. Je peux peut-être... Ça serait une petite amélioration au truc de Kevin Conway peut-être. Mais je vais bouger les trucs ici. Donc ce qui est là est complètement éliminé. Mais elle va quand même pouvoir brasser un dé. J'ai terminé. On est rendu à cette petite brigade dans le fond là non métropolitaine qui brasse un dé. Alors allons-y. Je serais dû pour misser peut-être. Et je miss. Parce que là, j'ai poigné le hit triangle et cercle et je suis un carré. Alors ça, c'est un miss. Je n'ai pas de possibilité de rebrasser ça. That's it. J'ai deux flottes. Alors un dé chacune. Les deux flottes brassent deux dés. Je pogne un miss et je pogne un drapeau. Alors drapeau fait pas mal à personne mais drapeau avance le marqueur de bataille d'une case. Donc là, ça va quand même assez bien. Et j'ai quatre artilleries en terminant. J'ai quatre artilleries. Alors voyons voir. Ça, ça a des chances vraiment de faire pas mal de dommages. Je brasse. Ouf! Fait que je répète, les unités rondes circulaires, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous pognez un hit, le cercle est toujours là. Je vois ici, cercle carré et cercle triangle. Donc là, ici, j'ai trois hits potentiels. Allons voir. Donc, suis-je une unité circulaire? Oui. Y a-t-il des unités circulaires à l'autre bord qui sont capables de bouffer le hit? La réponse est oui. Puis ça, en théorie, je ne le fais pas pour accélérer, mais je check ça D par D. Parce que je répète, à un moment donné, s'il restait juste un bastion, par exemple, bon, bien, premier hit, je flippe le bastion. Deuxième hit, j'élimine le bastion. Puis comme je disais tantôt, troisième hit, il n'y a plus d'unité circulaire à taper. Le dernier bastion est éliminé. Dans ce cas-là, dans ma tête, je sais que j'ai l'équivalent de quatre steps, si on veut, de bastion. Fait que c'est correct. Fait que là, je vais avancer le marqueur ici de trois pour mes trois hits successful. et là, je ferais d'abord step loss pour le bastion, élimination du bastion, step loss, le deuxième bastion. Tout ce beau monde-là va pouvoir répliquer, mais pour l'instant, ça regarde assez mal pour le français. Et ne pas oublier la dernière chose que j'ai brassée qui est un drapeau. Alors, j'avance encore là mon marqueur de un. Alors, comme on dit en bon québécois, l'enfant se présente de côté pour le français. Ça ne regarde pas bien. OK? Mais voyons voir. Sauf que là, bon, le marqueur de bataille a sept. Encore faut-il, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le français a six unités au total. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de chance, mais allons-y. Fait que là, on va voir ce que je vais vous montrer. Fait que là, on reprend au début. On va faire la même chose de haut en bas pour le défenseur qui est le français, même pour ses unités qui ont été éliminées. Fait qu'on commence avec l'unité légère non-indienne ici qui va brasser un dé. Elle pone un baïonnette et Tomahawks, mais pour une unité légère, ça ne fait rien. À noter, puis c'est un peu ça que je voulais pogner, mais je ne l'ai pas pogner là. À noter, je le répète, je tape sur le clou que si l'unité légère avait pogné ça, sa forme et dans le hit, c'est correct, mais il n'y a pas d'unité légère de l'autre côté. Il n'y a pas d'unité triangulaire de l'autre côté. Alors, c'est un miss. C'est un miss. Ça n'avance même pas le marqueur de bataille. C'est un miss. OK? Les unités légères se promènent dans le bois, ne trouvent pas personne, on soif de sang, mais ne trouvent pas personne. Dans un scénario comme ça, ce que j'espérais brasser, c'est un drapeau qui démontre à ce moment-là, comme je dis, peut-être une petite technique de harcèlement des unités légères pour venir achaler ou déconcentrer les brigades ennemies via des tactiques un petit peu plus de combats légers, justement. Peut-être que c'est ça que mon unité indienne va pogner. Allons voir avec un seul dé. Et je pogne effectivement un drapeau. Good job, les Micmacs. Alors j'avance mon marqueur d'une position. Ici, j'ai deux unités métropolitaines. Celle-là, elle est éliminée. Elle va s'en aller tout de suite après le combat dans les pertes, mais pour l'instant, je suis encore considéré comme ayant deux brigades métropolitaines. Il y a des brigades en masse à taper l'autre côté. Alors je brasse deux dés. Pas pire quand même. On va faire souffrir. Alors je commence par traiter le hit ici. Donc je suis un carré. Il y a des carrés l'autre côté qui peuvent être frappés. Alors j'avance d'abord à mon marqueur de bataille. Suis-je au-dessus de zéro? La réponse est oui. Alors j'inflige un hit. Et je répète, j'inflige un hit à mes jumeaux de l'autre côté, donc les brigades métropolitaines de l'autre côté. Et toujours le premier hit du combat, spécifiquement, s'il y en a qui sont présentes sur une brigade Highland. Donc ils ont voulu foncer comme des enragés et puis ils ont pogné je pense à un baïonnette de cet homme-hawks. Ils ont clenché de la milice puis ils ont fait avancer le marqueur de combat. Donc voilà, bien fait pour vous autres. Vous bouffez le premier hit. L'autre, après ça, je processe le drapeau qui me fait avancer de 1. Et en dernier, c'est les derniers et non les moindres, les deux bastions, même ceux-là qui sont éliminés puis qui vont être émovés from the game puis lui qui est magané. Mes deux bastions peuvent brasser, alors allons-y. Et je brasse deux drapeaux. Alors je fais pas mal à personne. Mais c'est très intéressant parce que là, moi je sais qu'est-ce qui arrive puis que vous allez apprendre vous autres plus dans une prochaine vidéo. mais les bons jets du français vont y permettre d'éviter une déroute de ses unités à Louisbourg. Est-ce que je vous donne un petit spoiler pour le prochain vidéo? Si non seulement vous gagnez la bataille mais qu'en plus vous êtes trois cases ou plus en avant de l'adversaire, c'est là que vous foutez ses unités en déroute. Et ça, c'est d'autres problèmes potentiels pour le français. Je dis pas que la situation est rose pour le français parce que le Britannique a subi très peu de pertes. mais bon, au moins, ce n'est pas la débandade totale. Alors là, je ferais mon petit clean-up. Donc, cette brigade-là s'enviendrait dans les pertes. Ce bastion-là, c'est possible de le faire. En tout cas, ce bastion-là, concrètement, c'est removed from the game. On le lance au bout de nos bras. Le bastion magané revient en place ici. Et là, je remettrais mes unités ici. Exceptionnellement. je les remets à Louisbourg. Le landing marker disparaît. C'est uniquement pour l'action round où on débarque. Donc, le Britannique revient ici. Puis, il va y avoir une round two fort probablement lors de la prochaine action round. On va le voir dans une prochaine vidéo. C'est particulier au fait que je suis sur une forteresse. Alors, essentiellement, ça simule un siège n'importe où ailleurs que sur une forteresse, même sur une place avec un phare. Le défenseur, dans ce cas-là, doit retraiter. On va voir ça dans la prochaine vidéo. C'est d'y aller tranquillement. C'est de suivre la séquence. C'est pas habituel. C'est pas juste quelque chose que j'additionne ma force, j'additionne ta force, on fait un ratio, on brase un des six, on check la colonne où est-ce qu'on est puis on applique le résultat. C'est plus subtil que ça, mais c'est très excitant comme battle system. Fait que là, on avait une bataille un peu, comme on dit, one-sided, où le classique ou le britannique débarque avec ses gros sabots puis il arrive avec tout un tas d'unités puis les français n'avaient pas beaucoup de chance. Mais honnêtement, des batailles un petit peu plus tight, vous allez être sur le bout de votre chaise. Vous allez prendre un drapeau puis là, on voit les marqueurs de combat, on voit où a fini l'attaquant. Fait que là, on essaye de rattraper ça comme défenseur tout en infligeant des petits hits au travers peut-être pour maganer l'autre au cas où qu'on se rencontre ailleurs sur le terrain. Mais c'est très, très excitant comme système de combat. Franchement, les D-Customs, ils sont pour beaucoup puis toutes les toutes les petites règles pour prendre un baïonnette c'est Thomas Hawks puis ça faisait quoi déjà puis là, j'en regarde ça puis tout ça. Fait que c'est très, très, c'est très, très cinématique on dirait puis c'est, comme je dis, c'est un thriller à chaque fois qu'on fait. Même les petits combats, vous allez arriver comme trois unités contre deux unités puis là, vous dites, il faut que mon marqueur de combat soit plus haut que le sien. Des fois, c'est des combats qui vont finir deux à un mais on brasse puis chaque flag est important. C'est très, très intéressant. Anyway, voilà, je vous avais dit que ce serait un petit peu long. Excusez-la. On va voir plus en détail dans une prochaine vidéo ce qu'on va appeler le post-bataille, qu'est-ce qui se passe après une bataille, les règles de retraite, la déroute puis toutes ces affaires-là. Mais vous avez le topo de comment fonctionne la résolution des batailles comme telles dans Bayonet et Tomahawks. Encore là, je répète, step by step au début. Prenez votre temps, vos premiers combats, sautez pas d'étape, cordez vos unités, brassez vraiment le type d'unité par type d'unité. Fait que vous vous trompez pas. Si vous cordez vos unités selon l'ordre qui est là puis si à mesure que vous brassez, vous regardez les faces de dés selon l'ordre qui est ici, vous risquez pas de vous tromper puis à un moment donné, ça va rentrer tranquillement pas vite puis vous n'aurez pratiquement plus besoin de cette affaire-là pour être capable de runner vos batailles. Donc voilà, ne manquez pas comme je dis le poste-bataille pour savoir ce qui se passe après pour avoir le portrait d'ensemble complet des combats dans ce jeu-là. Fait que je vous dis à la prochaine. À plus!